Bonjour à tous, on va poursuivre et Jean-Claude Mallet a magistralement introduit la suite de ce débat. On va poursuivre cette journée avec une première table ronde qui va se porter sur la pensée à la dissuasion nucléaire au 21e siècle. Le dernier ouvrage de Thérèse baptisé Nuclear Deterrence in the 21st Century qui est paru quelques jours après sa mort aux Etats-Unis est un ouvrage extrêmement important sur ces questions et qui me semble-t-il, et je ne vais pas en faire l'exégèse tout de suite puisque nous avons quatre intervenants formidables, voulaient revenir, et je crois que c'était essentiel, sur les fondamentaux de la dissuasion au 21e siècle. Et dans ce travail qui lui avait été commandé par la REN Corporation américaine, elle se livrait à un aller-retour constant entre les grands classiques de la littérature sur la dissuasion et la situation contemporaine. En quelque sorte, nous obligeant, nous les analystes et les stratèges qui réfléchissent à ces questions, à relire nos classiques, pas seulement les grands classiques, mais aussi les classiques de la stratégie nucléaire. Et je crois que tout en reconnaissant, et c'était essentiel, l'importance d'un monde et des changements qui touchent ce monde, notamment, elle avait voulu intituler ce livre « La dissuasion à l'âge de la piraterie stratégique ». Ce titre avait paru un peu difficile à la rendre, on en avait parlé ensemble avec certains d'entre nous, mais elle avait, mais je crois que ça disait au fond cette volonté de ce constant aller-retour entre les préoccupations d'aujourd'hui, du 21e siècle, et la nécessité de revenir aux questions essentielles. Alors, pour introduire très, très brièvement notre discussion, je voudrais souligner que l'influence de Thérèse Delpèche en matière de réflexion nucléaire est parfois un petit peu méconnue en France, alors même qu'elle était sans doute le ou l'un des penseurs français le plus influent dans le débat nucléaire international. Que les hommages très émouvants qui lui ont été rendus à Washington, à Bruxelles, lors d'une conférence d'experts européens sur la non-prolifération, mais aussi en Asie montre l'immense influence qui a été la sienne dans ces questions, alors qu'elle avait finalement commencé à réfléchir, Jean-Claude Malet le rappelait à l'instant, et à écrire sur ses affaires il y a une petite vingtaine d'années en réalité, et donc c'était d'autant plus impressionnant. Son travail sur les questions nucléaires s'ouvre par un premier livre qui s'appelle L'héritage nucléaire, et on retrouve ce que je disais à l'instant sur la nécessité de prendre cet héritage dans toute sa complexité, dans sa diversité, dans son horreur aussi parfois, et ça c'est quelque chose qu'elle avait parfaitement intégré dans sa réflexion. Il se conclut par cet essai sur la dissuasion nucléaire au 21e siècle, qui est à la fois une sorte de manuel à l'usage des jeunes générations, où elle critique finalement l'oubli des principes de la dissuasion, parfois, et qui vient en quelque sorte éclairer pour nous l'avenir. Elle a énormément écrit sur ces questions, on a, à la Fondation pour la recherche stratégique, établi une sorte de première bibliographie, que je suis sûr que certains d'entre vous viendront compléter, tant cette bibliographie est riche. Elle a touché à énormément de sujets nucléaires, en entrant à la fois dans les arcanes du débat théorique, presque théologique, sur la dissuasion, mais aussi en jouant un rôle essentiel de vigie face au risque de la prolifération et à l'émergence des nouveaux risques nucléaires. Ce qui me frappe, pour finir cette introduction, c'est que Thérèse n'a jamais pour autant cédé à une forme de cynisme, qui est une maladie un peu fréquente dans les cercles des stratèges nucléaires, et a, peut-être dans une rare différence avec Raymond Aron sur ces questions, refusé de se plier à une injonction de ce grand auteur français qui écrivait que quiconque réfléchit, je cite, quiconque aujourd'hui réfléchit sur les guerres et la stratégie, élève une barrière entre son intelligence et son humanité. Je crois que Thérèse n'a jamais renoncé à son humanité, y compris dans les grandes discussions nucléaires. L'extrême précision de sa pensée ne l'a jamais conduite à mettre de côté le risque nucléaire ou à exalter une sorte d'âge d'or nucléaire ou les vertus de la bombe de manière abstraite. Elle a au contraire inlassablement cherché à tirer des leçons des crises passées, des crises actuelles, et nourrit sa réflexion stratégique de son commerce, ça a été rappelé ce matin avec les grands auteurs classiques et l'histoire. Elle avait toujours en tête les tragédies du XXe siècle et s'inquiétait des risques associés au retour de la barbarie qui inquiétait profondément cette femme des Lumières, comme Marc Perrin de Brichambeau l'a écrit dans la dernière livraison de commentaires. Donc en réfléchissant avec Bruno Racine à l'organisation de cette journée, nous avons cherché, comme il le disait tout à l'heure, à concilier deux objectifs chers à Thérèse. Le premier, et c'est sa première exigence sans doute, c'est la première exigence que nous avons formulée aux intervenants, c'est de réfléchir ensemble autour de son œuvre et de son travail, qui, de manière peut-être à première vue paradoxale, combine à la fois de multiples facettes et une très grande unité. Et de le faire pas forcément sous simplement l'angle d'un hommage, mais aussi d'un débat qui continue. Et enfin, évidemment, de rassembler, et c'est un vrai plaisir de les voir aujourd'hui, beaucoup d'amis de Thérèse, qui ont tous le souvenir de ces échanges intenses avec elle pour ces discussions. Donc pour cette première table ronde, nous avons la chance d'avoir, et je les remercie particulièrement, d'avoir quatre intervenants qui ont tous été des amis proches de Thérèse, qui ont partagé ce coup de foudre de l'amitié que Mona Ouzouf écrivait dans ce texte merveilleux, dans le commentaire, avec Thérèse, et qui vont chacun nous dire, à travers leur intervention, à la fois son rôle, mais aussi les échanges et poursuivre ce débat, ce qui, je crois, est la chose la plus importante. Donc on va peut-être commencer avec Eric Edelman. Eric Edelman est un des grands auteurs et un des grands praticiens américains de ces questions. Il a occupé de très hautes fonctions au Pentagone et est aujourd'hui un auteur libre qu'on est très heureux d'avoir à Paris aujourd'hui. C'est aussi un grand ami de la France. Eric. Merci beaucoup, Camille. C'est un grand plaisir d'être ici et je vous suis très reconnaissant, ainsi qu'à Bruno, de m'avoir invité à être des vôtres. Je pense qu'un risque, dans le cours de la journée, c'est qu'il y ait énormément de redites de ce qu'un grand nombre de personnes répètent des choses qui les ont vraiment frappées concernant Hermès. Alors j'essaierai de réduire ce phénomène dans une certaine mesure, mais je pense qu'il y a un degré au-delà, je n'arriverai plus à le faire. Donc je vous prie de m'excuser de ces risques de redondance. Mais je voudrais dire d'abord un certain nombre de choses. Je vais commencer par Raymond Aron. C'est très bien que Jean-Claude Mallet et que Camille Grand a évoqué l'esprit de Raymond Aron et dans le cadre de cet hommage à Thérèse. Alors je suis assez âgé, n'est-ce pas, pour dire que Raymond Aron est l'un de mes références intellectuelles lorsque j'étais étudiant à Cornel à la France des années 60. Il venait d'ailleurs, c'était un édite qui venait à Cornel à peu près une fois par an pour faire des conférences. Et donc son ouvrage sur la théorie des relations internationales est un ouvrage qui reste un ouvrage de référence. Je me suis cassé les dents d'ailleurs, je me suis cassé les dents dessus. Et donc il me parlait de la vie publique en français, que j'admire beaucoup et que Thérèse représentait. C'est une vénération des idées, une tendance pour les intellectuels des domaines publics à aller dans diverses disciplines et d'avoir des relations, des interactions avec les responsables publics qui se sentent quelque part ainsi incités par le discours officiel. Enfin c'est quelque chose qui nourrit le discours officiel, quelque chose dont on pourrait s'inspirer aux États-Unis. Bon, il y a une vision un peu caricaturale, un petit peu de cela, que l'on retrouve dans des anecdotes. Le secrétaire Albright disait par exemple, dans une conversation qu'elle a eue avec Hubert Védrine au sujet des Balkans, et ça c'était après l'intervention de Kosovo, il disait, Madeleine, bon, alors les interventions humanitaires, elles marchent dans la pratique et on l'a prouvé. Mais il faut aussi montrer que ça marche dans la théorie. Voilà l'anecdote, et je pense que concernant Aaron et concernant Thérèse, ce qui est frappant, c'est que quelque part ils ont transcendé cette caricature parce que je crois qu'ils alliaient la capacité de fonctionner à des degrés d'abstraction extrêmes, tout en comprenant fort bien la complexité et les difficultés que connaissent les responsables et les décideurs au quotidien dans la vraie vie et dans le monde réel. Et je pense qu'elle en a fait l'expérience dans ses relations avec les responsables publics, et grâce à cela, Aaron aurait pu dire qu'elle était un spectateur engagé, quelqu'un qui était observateur, certes, mais passionnément engagé dans les polémiques actuelles, en particulier en matière de dissuasion nucléaire. Alors j'ai beaucoup appris de la lire, j'ai un professeur qui m'a dit une fois que ce qui était très important dans un livre, c'est le titre. Et si on n'a pas le titre, eh bien, on ne sait pas de quoi parle le livre, c'est ce que disait Aaron Leclerc. Et en lisant les titres de certains ouvrages de Thérèse, eh bien, je sais exactement de quoi ça parle, le livre sur l'Iran, enfin les livres sur l'Iran, la démission des nations, en étant le sous-titre, le deuxième concernant l'Iran qui s'intitulait, je crois que Jean-Claude Mallet il a fait allusion, le grand perturbateur, et donc ce qui ne laissait aucun doute sur ses opinions sur le sujet. Alors, je vais poursuivre, mais je voudrais juste souligner un point où je serais peut-être un petit peu d'une opinion un petit peu différente concernant l'Irak. Et moi, j'étais d'accord avec Thérèse dans sa position sur l'Irak, mais je dois dire que son attitude trahissait quelque part une loyauté, la loyauté qu'elle avait vis-à-vis d'idées, vis-à-vis d'amis. Contrairement à un certain nombre de personnes qui ont soutenu la guerre au départ, mais au moment où ça s'est gâté, se sont dit, « Ah ben non, c'est pas ça, moi, le type de guerre que je voulais que vous livriez. » Là, elle est restée critique, elle a toujours fourni un soutien critique. Elle n'a jamais critiqué la manière dont on procédait, mais quoi qu'il en soit, elle n'avait aucun doute concernant la finalité, les objectifs. Et ça, je crois qu'il faut lui en être regretté, même si elle pouvait, par ailleurs, être critiquée. Et comme il a été dit, elle était capable de s'indigner moralement de manière extrême. Et j'ai reçu un grand nombre d'emails, d'ailleurs, de me demandant pourquoi l'administration Obama faisait quelque chose, elle n'était pas d'accord. En règle générale, j'étais d'accord avec elle. Voilà. Bon, je n'étais plus, n'est-ce pas, responsable politique à ce moment-là, je n'étais plus au gouvernement, et l'administration Obama, ma foi, ne me consultait plus sur ces questions, quoi qu'il en soit, les e-mails arrivaient. Mais je me rends compte maintenant que je parle avec Camille et d'autres collègues français que j'ai eu de la chance, parce que j'étais quand même relativement loin, et j'étais éloignée de plusieurs fuseaux horaires. Mais bon, je ne recevais pas, moi, des appels à 8h du matin le dimanche. C'est ce qui m'a un petit peu protégée. Je pense que c'est sa profondeur intellectuelle et la profondeur de ses intérêts qui ont pu se combiner avec un grand nombre des domaines de travail qui l'ont animé. Et je pense que ce qu'elle a lu dans le domaine littéraire, dans le domaine historique, lui a permis de vraiment bien comprendre l'importance et la fragilité de la civilisation occidentale. Et je pense que ce qui, pour elle, était le plus dangereux, eh bien, c'est le risque de l'utilisation de l'arme nucléaire. Rien ne pourrait autant détruire la civilisation occidentale qu'évidemment l'utilisation nucléaire. Et puis aussi, comme d'autres l'ont dit, un autre thème qui l'inquiète énormément, le fait que le droit international était de plus en plus bafoué, le bafouement de règles et le retour à la barbarie sur la scène internationale. Voilà, je crois, les deux grandes préoccupations qui l'ont animé, en tout cas au cours des années où moi, je l'ai connu. Et d'autres, comme Jean-Claude Malé, ont parlé d'autres thèmes qu'il a animés et qui restent encore aujourd'hui pertinents. D'abord, la nucléarisation de l'Asie et le fait qu'elle prend de plus en plus d'importance dans les relations internationales. Dans les années 90, elle a dit qu'on entrait dans la nouvelle ère nucléaire avec les tests entre l'Inde et le Pakistan, la nucléarisation aussi de la région asiatique et le poids de plus en plus important de cette région. Deuxième danger de prolifération avec l'Iran et la Corée du Nord, par exemple, et des régimes qu'elle considérait comme reflétant la barbarie de plus en plus importante des affaires internationales. Et donc, il revenait à ces deux grandes préoccupations. Et enfin, les préoccupations philosophiques ici, qui rejoignaient ces préoccupations politiques, la notion de l'irrationnel. L'irrationnel ou la rationalité, évidemment, n'est pas toujours la norme qui doit prévaloir. C'est un élément très important lorsque l'on parle de dissuasion nucléaire. Et on prend cette hypothèse très souvent, à savoir le fait qu'on doit avoir affaire avec des acteurs qui sont des gens rationnels. Et quand on parle de dissuasion au XXIe siècle et de l'ouvrage qu'elle écrit pour la Rande, et comme on l'a dit, j'espère qu'il sera bientôt traduit en français. D'ailleurs, je voudrais dire que j'espère... Enfin, j'aimerais bien, moi, pouvoir écrire en anglais de manière aussi claire que Thérèse l'a fait. Et elle a fait quelque chose de fabuleux. Elle a écrit... Enfin, elle a relu un certain nombre de livres. Et plutôt que de reprendre des éléments auxquels nous pensons aujourd'hui, elle a relu les stratégistes de la guerre froide, pour essayer de faire un catalogue des concepts qu'ils avaient mis en lumière, et qu'ils avaient mis en exergue dans les premières années de la guerre froide et après la première utilisation de l'arme nucléaire en 1945, pour essayer de faire une sorte d'état des lieux, des concepts qui nous permettent de voir ce qui est utile aujourd'hui et ce qui est peut-être moins utile. Donc, ces explications concernant la dissuasion, la dissuasion étendue, la deuxième frappe, etc., la dissuabilité, etc., tout ceci est extrêmement bien distillé d'une manière forte accessible. Et ensuite, elle a appliqué ces concepts à un certain nombre de crises. Et d'ailleurs, moi, j'enseigne cela dans les universités américaines, et sa liste des crises est tellement complète. J'ai dû revenir, on va faire des recherches pour reprendre mes notes, parce que d'ailleurs, il y a un certain nombre de choses où elle parle de l'éventualité de crise, et moi, je n'avais même pas réfléchi, je n'avais même pas pensé que ce pourrait être possible. Et elle donne des enseignements. Je pense qu'une contribution de ce panel, ce serait peut-être de reprendre ces enseignements dont elle fait la liste pour voir ce que cela signifie pour nous aujourd'hui et comment on pourrait les faire avancer. D'abord, elle dit la supériorité. La supériorité nucléaire n'est pas décisive dans une crise. Ça n'empêche pas la survenue d'une crise, le fait que vous ayez plus d'armes nucléaires qu'un autre pays. Ce qui est abouti au deuxième enseignement, que pourtant, les chiffres sont importants, parce que pour avoir une certaine crédibilité, pour avoir une capacité de deuxième frappe, par exemple, il y a la question des chiffres qui importe, même si elle ne le dit pas comme ça. C'est mon interprétation. Je pense qu'elle aurait pu dire que, comme Potter Stewart, avoir le bon chiffre, c'est comme essayer de définir la pornographie. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à définir très facilement, mais on le sait quand on le voit. Troisièmement, les questions de leadership. Et comme je l'ai dit, et ça, c'est une citation, le leadership est vraiment au cœur de la dissuasion, parce que ce sont les leaders nationaux qui doivent finalement prendre des décisions à l'utilisation de l'armes nucléaires. Quatrièmement, la fermeté sur les principes, à faire un jugement correct, fait plus pour dissuader que les ogives nucléaires. Bon, personnellement, je suis d'accord. Et ceci, évidemment, s'oppose à ce qu'on dit beaucoup dans les sciences sociales aux Etats-Unis. L'aptitude à prendre des risques dans une crise est partie intégrante de la clé du succès. Et elle cite John Foster Dollis. L'art, c'est d'essayer de ne pas dépasser le gouffre, d'aller jusqu'au bord du gouffre, mais de ne pas tomber dans ce gouffre. Et aussi, cela fait partie de l'approche dialectique. Elle défend la prudence, devrait nous éviter de faire prendre des risques non nécessaires lors d'une crise. Et puis, il faut respecter le fait qu'il y ait plusieurs approches vis-à-vis de ce qui est rationnel. La rationalité qui est la mienne n'est peut-être pas la même que ce qui paraît être rationnel à des Iraniens ou à d'autres. Un autre enseignement, et là, je pense que ça fait... C'est un peu contraire au pessimisme dont on l'a qualifié tout à l'heure. Le fait d'apprendre des crises du passé nous empêche d'avoir uniquement des vœux pieux. Alors, on a dit que Thérèse était pessimiste, d'accord ? Mais caché sous ce pessimisme, il y avait un optimisme fondamental. Et je pense que... Voilà, elle pensait qu'on pouvait vraiment, si on travaillait d'arrachement, prévenir ces crises. Et c'est le paradoxe de la prévision, comme a dit un historien français. Si on peut prévoir quelque chose, eh bien, peut-être qu'on peut essayer d'empêcher que cette chose survienne. Ensuite, la subtilité de la théorie et de la dissuasion jouent un rôle très important dans les crises. Les décideurs ne calculent pas forcément les 44 étapes dans l'échelle de l'escalade au moment de prendre des décisions. Et je puis vous dire que c'est vrai, j'en ai fait l'expérience. Autre enseignement tiré, le rôle de la pensée stratégique reste crucial dans la guerre froide. Parce que lorsqu'on réfléchit à tous ces concepts et que l'on essaie de bien comprendre comment les arsenaux nucléaires pourraient remplir les critères ou non au moment d'une crise, ça, c'est une discipline très importante à prendre en compte. Dixièmement, des menaces claires qui marchent beaucoup mieux que des incertitudes. Et enfin, et le plus important, sans doute, et voilà qui explique pourquoi, à mon sens, elle était prête à être critique, mais tout en soutenant ceux d'entre nous qui ont participé à l'Aventure-Rakène, les participants ne sont jamais responsables des événements. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on commence une guerre, on ne sait pas comment ça va évoluer. Thérèse a essayé de voir comment ces enseignements pourraient être répliqués dans un monde où, comme je le disais tout à l'heure, la règle de droit de plus en plus souvent bafouée, aussi bien par des États que par des acteurs non étatiques, mais elle l'a fait en toute connaissance de cause, et Jean-Paul Malé l'a dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a aussi de nouveaux domaines dans le conflit, le cyberspace, qui sont tout à fait pertinents au XXIe siècle, et qui font que les choses sont en fait sans doute plus difficiles que la guerre nucléaire à laquelle on a survécu pendant la guerre froide. Thérèse, je crois, n'avait pas de nostalgie pour la guerre froide, alors que ça pourrait être un peu à la mode à un moment donné. Elle a bien compris qu'on avait réussi à s'en sortir sans armes nucléaires et que c'était autant un facteur de chance qu'un facteur de travail effectué. Et je ferai une analogie. Je pense qu'elle a prouvé un certain nombre de choses. Vous savez, à Las Vegas, on fait la différence entre ceux qui jouent la chance et ceux qui jouent sur les ressources. Alors on peut jouer par chance parce qu'on n'a pas vraiment fait ses calculs, et finalement, vous pouvez très bien conclure que comme joueur de poker, eh bien, ça va très bien marcher. Mais celui qui marche, eh bien, ce n'est pas celui qui uniquement joue la chance, mais qui a fait ses calculs. Je pense qu'il faut continuer à calculer ses chances de manière très prudente si on veut préserver la civilisation qui était si chère à Thérèse pour survivre à la guerre nucléaire et au barbarisme, à la barbarie, pardon. Eric, thank you very much. This was... Merci beaucoup. Je pense que vous avez vraiment été très au cœur du sujet. Rolf Ekeus est venu de Stockholm et a eu de longs échanges avec Thérèse, pas seulement sur les questions nucléaires. et je sais qu'ils ont, pour en avoir parfois parlé avec elle, une sorte de conversation qui allait bien au-delà des questions nucléaires de désarmement, de stratégie, dans lesquelles Rolf a été intimement mêlé au sein du gouvernement suédois. Ambas Ekeus a occupé des fonctions très éminentes. après sa carrière diplomatique était le président de l'Institut de recherche internationale sur la paix de Stockholm qui est un des think tanks les plus importants dans ce domaine. Et je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Rolf. Merci beaucoup. C'était une merveilleuse intervention que celle de Jean-Claude Mallet, même chose pour notre intervenant suivant pour Eric Edelman. Alors, bien sûr, on est attristé d'être ici d'une part parce que Thérèse est une amie de longue date depuis le milieu des années 90 et nous sommes restés en contact pendant de nombreuses années. Et la force de notre amitié a été mise à l'épreuve en 2005 lorsque le Conseil des renseignements a convoqué ces groupes de non-américains de venir avec eux pour discuter de 2015 et de la situation stratégique qui serait dans le monde à ce stade. Il y avait des représentants de la Chine et de pays européens. Moi-même, nous avions discuté de cela avant avec Thérèse, il y avait donc, bien sûr, cette question du monde de l'armement non-nucléaire et de l'importance qu'il y avait dans les dix années à venir de s'efforcer d'avoir un contrôle sur cette menace nucléaire. Bon, c'était assez tendu comme discussion, mais je crois qu'à ce moment, nous avons donc regardé la question de la dissuasion et pour devenir plus efficace dans cette discussion sur le problème. Et maintenant, nous avons ce livre sur la question qui est particulièrement pertinent. Il y a un cas qui avait été évoqué dans la discussion. Lorsqu'elle avait défendu, je l'ai mis par écrit, elle l'avait dit précédemment, mais elle avait adapté cette idée à la dissuasion nucléaire. et son idée, cette idée, je crois, aura une répercussion sur la compréhension des affaires politiques internationales contemporaines et sur les politiques en matière de sécurité. Donc, il s'agit de la chose suivante, c'est qu'elle disait que le pouvoir de l'irrationnel doit être analysé. Et elle a analysé cet irrationnel dans son livre intitulé L'appel de l'ombre où elle défend la nécessité d'étudier et de comprendre l'irrationnel comme étant tout aussi important que de comprendre l'inverse. Alors, elle écrit que si on ne peut pas trouver de nouvelle harmonie entre le rationnel et le non-rationnel, et c'est ce terme d'harmonie entre le rationnel et le non-rationnel, et l'avantage de l'un par rapport à l'autre, et si on n'a pas cette harmonie, on pourrait créer une catastrophe collective. Donc, je sais que tout le monde ne pense pas à cela, comment associer le rationnel et l'irrationnel, mais pour moi, ceci correspond en complexité à la mécanique quantique quantique en physique et au fameux cas du chat qui était évoqué. Alors, je crois qu'il faut avoir une telle approche lorsqu'on discute de questions telles que la dissuasion, car la philosophie de la dissuasion nucléaire est particulièrement délicate. en matière de dissuasion nucléaire, on s'attend à ce que vous regardiez le cas de quelqu'un d'autre qui se prépare à vous attaquer. Et votre réaction doit être d'avertir l'adversaire de votre capacité à le détruire. Ça veut dire que ça force l'ensemble de votre institution et les milliards de financements de dollars ou d'euros à construire un sens moral de haine par rapport à un ensemble de personnes ou d'institutions qui vous menacent. Et il faut le faire parce que sinon, vous n'êtes pas prêt à riposter si vous pensez que ce sont des gens qui n'ont pas d'hostilité. À ce moment-là, votre dissuasion n'est pas efficace. Donc, pour éviter un problème aussi terrible, il faut garder vos forces sois armés en alerte. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle, comme le dit Thérèse, on peut aboutir à une catastrophe. parce qu'il peut y avoir des accidents avec les technologies modernes de l'information. On peut bien sûr améliorer votre information et vos données que vous pouvez avoir des informations avant de lancer votre armement. mais c'est aussi une autre question. Il y a d'autres signaux de destruction qui risquent de modifier la situation. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Lorsque je réfléchissais à la question, j'ai toujours pensé à cette question de non-prolifération, question qui intéressait particulièrement Thérèse. Et le traité de non-prolifération nucléaire, où la France est intervenue à cet art, est entrée à cet art, contient, entre autres, un article 6 qui concerne comment se débarrasser de façon définitive des armes nucléaires. Mais cet article 6 est là pour contrebalancer par ailleurs la situation des armes non-nucléaires et pour encourager la non-acquisition de ces armes. Donc, en fait, cette dissuasion n'est rationnelle que pour l'armement nucléaire. Mais on pourra y revenir. ceci a été le problème pour spreading et ceci a constitué le problème. L'extension de l'armement nucléaire à d'autres mains est une recette de catastrophes, notamment pour des pays responsables, pour des pays où l'ordre politique et social s'est effondré. On a des exemples de ce qui pourrait se produire dans les situations actuelles des pays qui détiennent des armes nucléaires. mais c'est une question de responsabilité de la part de nous tous pour voir ce que nous pouvons faire pour décourager l'acquisition d'armes nucléaires dans davantage d'État. Il y a aussi une possible intervention des terroristes en la matière. Et je crois que ça a été le rôle d'un groupe d'hommes d'État tels que Georges Schultz, Bill Perrier et d'autres et Henry Kissinger qui, en 2007, ont déclaré que toutes ces personnes qui pratiquaient la dissuasion nucléaire et la planification avaient présenté leurs idées sur un monde libéré de l'arme nucléaire. ça avait créé un grand enthousiasme et même des hommes politiques français ont accepté ces idées et il y a eu en Europe un grand enthousiasme notamment en Allemagne et ailleurs également. Mais cet enthousiasme a été jusqu'au fait que les Américains ont créé un groupe qu'ils ont appelé le Zéro planétaire et ils ont invité des hommes politiques en grande mesure encore peut-être en retraite mais certains autres encore actifs ont été invités à ce club. Ce Zéro global, ce Zéro planétaire a tenu une session à Paris en 2010 et j'y suis allé en toute naïveté avec d'autres invitées et Thérèse également donc je ne pouvais pas m'associer à ce romantisme idéaliste mais nous étions assis dans la salle de conférence et en haut au balcon disons elle était là nous regardant nous observant de haut réfléchissant gardant ses distances mais elle était présente elle n'avait pas peur de la réflexion elle n'avait pas peur de la contradiction en fait elle adorait la contradiction pour pouvoir intervenir et l'attaquer donc elle était présente et ça a été l'une des dernières rencontres que nous avons eues même si je l'ai rencontrée plusieurs fois à plusieurs reprises et c'est là qu'elle a mis au point cette idée fondamentale sur ces questions de dissuasion nucléaire elle a rendu un service considérable en soulevant ces questions de dissuasion mais qu'est-ce qu'on peut faire en matière de politique de dissuasion si nous regardons en Asie du Sud par exemple que peut-on faire la dissuasion c'est le côté agréable de l'alternative qui serait l'utilisation de cette arme qui n'est pas bonne disons-nous donc tout ce qui nous reste c'est de construire sur la dissuasion mais ceci reste une idée extrêmement branlante moi je peux imaginer que si nous survivions en tant qu'humanité je crois qu'il nous faudrait les philosophes dans 50 ans nous dire qu'est-ce que voulaient dire ces gens avec leur confiance dans la dissuasion parce que c'est quelque chose qui est en construction il faut construire sur le soupçon il faut se préparer au pire il faut organiser sa propre structure d'armes d'armement et si on n'arrive pas à attaquer avant que l'ennemi n'ait lancé ses propres armes sur vos installations nucléaires il faut avoir tellement d'armements nucléaires qu'il soit possible d'avoir une capacité de deuxième frappe maintenant la deuxième frappe c'est une très belle chose qu'on essaye de vendre dans les discussions internationales mais une capacité de deuxième frappe c'est le signal qu'il faut vraiment avoir un système d'armes extrêmement important et il faut construire une capacité permettant de l'utiliser donc personne ne croit plus en cela donc nous en sommes de retour à la première alerte au lancement par rapport à l'alerte il faut que vos forces votre armée soit mise en posture pour pouvoir frapper lorsque vous aurez le signal il faut prier que le signal soit correct il faudrait mieux qu'il ne soit pas correct mais sinon on pourrait bien sûr causer des destructions considérables donc on peut penser que la France est le centre du rationnel c'est le berceau du rationnel donc je ne m'inquiète pas pour la France mais la chose intéressante qui sort de ce quartet des quatre comme Henry Kissinger le disait plusieurs reprises car nous avons eu des relations avec les états non nucléaires nous avons été consultants mais ils soulignaient que les relations avec la Russie étaient telles qu'il ne devrait plus y avoir de relations de dissuasion il n'y a pas de problème de sécurité entre les deux mais lorsque vous voyez les déclarations de Poutine on pouvait commencer à vous sentir un peu nerveux en la matière mais c'est quand même très sain de voir qu'au moins on peut rayer cette menace États-Unis Russie on peut peut-être la supprimer de la dissuasion mais il y a d'autres domaines par contre en situation en Asie du Sud et puis on a la question de l'Iran bien sûr alors quelques mots ceci c'est aussi une des grandes préoccupations qu'avait Thérèse avec l'Iran le gouvernement iranien et l'existence d'armes nucléaires la mise en oeuvre de l'article 6 du traité de non-prolifération comme justification et ceci est tout à fait intéressant au point de vue politique parmi les États non alignés les NAM je suis d'accord lorsque les NAM disent pourquoi est-ce que nous n'aurions pas ces armes et plus encore le gros coup disons ou peut-être l'expression n'est pas bonne mais le danger pour le traité de non-prolifération c'est que les États-Unis ou qu'il y a un soutien pour le programme nucléaire civil de l'Inde qui a été ratifié par tous les groupes fournisseurs et compris la France et l'Inde est bien sûr une nation qui est restée en dehors du traité de non-prolifération de non-prolifération il a créé ses propres armes et a été au front en première ligne des attaques en critiquant en écrasant le traité de non-prolifération comme étant un traité déséquilibré et injuste donc maintenant en l'Ouest on se prépare et en Russie on est prêt à vendre la technologie nucléaire pour les programmes civils de l'Inde les programmes nucléaires qui peuvent faire passer une partie de leur capacité dans la partie armement sans aucun contrôle sans aucune des sauvegardes du traité de non-prolifération donc l'Inde reçoit ainsi des privilèges qui sont supérieurs à d'autres donc l'Iran n'a pas tardé non plus à faire référence à cela dans mes conversations fréquentes avec les autorités iraniennes ils soulignent que bon c'est très bien si vous avez des armes nucléaires il y a un groupe qui commencera à coopérer en fournissant ces armes et il y a un autre soutien important dans ce contexte qui est celui du ministre de la défense israélien Barak qui n'a pas l'intention de le faire mais qui parle dans les termes suivants c'est-à-dire il faut que nous agissions contre la capacité nucléaire de l'Iran et contre ses ambitions en matière d'action militaire avant que l'Iran n'entre dans la zone de confort telle qu'il l'appelle parce que son argument est que lorsque l'Iran aura la bombe il sera dans la zone de confort et on ne pourra pas attaquer l'Iran et l'Iran est dans une situation étroite donc il ne se préoccupe pas mais il s'inquiète pour la vie de l'Amérique et pour être en sécurité il faudrait avoir la bombe et on n'est plus dans la zone de confort et il croit fortement à la dissuasion et je ne suis pas sûr que la dissuasion soit une chose saine mais disons ça donne un élan un dynamisme à l'acquisition et à la prolifération des armes alors pour le Pakistan la Chine a déjà commencé à livrer des technologies supplémentaires au Pakistan qui n'a pas tardé non plus et je suis sûr on peut être assuré qu'il prépare cela donc on a aussi une situation qui est ainsi créée où les états disons où les capacités nucléaires augmentent dans cette partie du monde alors je ne vais pas poursuivre davantage ma spécialité celle de l'Irak où j'ai passé plusieurs années pour essayer de compter les armes de destruction massive et les systèmes de missiles de l'Irak mais il est clair que les arabes ne vont pas rester assis tranquillement si l'Iran entre dans cette zone de confort il y aura une bombe arabe et là encore la sagesse de la dissuasion nous aurons des systèmes d'alerte nous aurons la technologie et l'Arabie saoudite par exemple ou du moins l'Egypte a annoncé nous devons avoir la bombe et l'évidence leur espoir au court terme c'est que le Pakistan leur fournira cette bombe alors je ne sais pas si le Pakistan est prêt vraiment à le faire mais s'il y a assez d'argent l'argent parle et peut-être le feront-ils s'il y a assez d'argent tiré donc que ferons-nous dans cette situation désespérée construire une zone au Moyen-Orient sans armes de destruction massives c'est pratiquement impossible mais il faut commencer à trouver des moyens d'y parvenir c'est la chose évidente et je reviens à Thérèse et il est clair qu'elle avait la pensée claire de créer l'environnement politique nécessaire dans ce sens et qu'il devrait être possible de commencer ces processus et peut-être qu'à ce moment-là nous pourrons mettre un petit peu de côté la dissuasion et penser comment travailler ensemble alors je peux peut-être arriver à la fin il y a plusieurs années Thérèse m'avait envoyé un livre ce livre était écrit par Ivan Bloch en 1998 La guerre future ou du moins ses notes sur cet ouvrage où Bloch avertissait les risques posés par ces armes pourraient amener à un effondrement dans nos pays et en plus de cela elle m'écrivait Thérèse m'écrivait la tendance la plus ennuyée serait cette association de plus en plus de pouvoir de ces armes et d'affaiblissement des politiques merci merci de nous avoir fait remarquer ces éléments qui amèneraient certainement un débat plus vaste mais je voudrais maintenant immédiatement m'adresser à George Berkovitch qui est vice-président des études de la fondation Carnegie pour la paix à Washington et qui a été également un ancien ami de Thérèse et qui a eu beaucoup d'échanges avec Thérèse sur un certain nombre de ces questions merci à vous merci aussi Bruno Racine c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui vraiment c'est une femme que j'adorais Thérèse et je suis heureux par conséquent de pouvoir participer à cet hommage que nous lui rendons avec vous tous nous avions des débats parfois ou le ses ouvrages depuis une dizaine d'années ne mettaient pas l'accent sur la dissuasion nucléaire elle a écrit des livres formidables sous un angle humaniste philosophique artistique et je pense que c'était vraiment les thèmes de prédilection et ce n'était pas par accident mais elle a écrit son dernier ouvrage enfin en tout cas il est sorti au même moment qu'un autre mais elle a travaillé en tout dernier lieu sur un ouvrage évoqué par Eric et d'autres sur la dissuasion nucléaire et je pense que c'est tout à fait parlant et révélateur de ce que c'est une publication des Etats-Unis et qui a été faite avec la coopération de la Rand Corporation la Rand Corporation c'est un des creusets enfin disons un centre spécialisé dans la dissuasion nucléaire comme Jean-Claude Malley a dit la civilisation occidentale était ce qui passionnait le plus Thérèse et elle pensait que les Etats-Unis étaient l'acteur le plus décidé le plus capable d'être la puissance pour protéger ces valeurs et pour les faire passer alors je ne dirais pas que les Etats-Unis dans sa projection de puissance a toujours fait preuve de beaucoup de sagesse ou a toujours les résultats escomptés et ont toujours contribué à améliorer les droits de l'homme mais le fait qu'aucun autre acteur n'ait cherché à utiliser cette puissance pour propager ces valeurs qui étaient si chères à Thérèse ce qui me fait dire que l'ouvrage de Thérèse la dissuasion nucléaire au XXIe siècle l'enseignement de la guerre froide pour une nouvelle ère de la piraterie stratégique c'est le titre de l'ouvrage que c'est un livre qui ne porte pas uniquement sur la dissuasion nucléaire elle n'explorait pas le rôle de la dissuasion nucléaire en Russie en Chine au Pakistan ou en Corée du Nord elle pensait plutôt à la dissuasion nucléaire dans le cadre des valeurs d'une civilisation dont elle voulait que les Etats-Unis la protègent et en fassent une projection planétaire à mon sens cet objectif sous-jacent est sans doute plus problématique que ce que Thérèse aurait pu penser donc c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé que Thérèse soit avec nous pour pouvoir en débattre aujourd'hui le plus gros problème c'est que Thérèse essayait de voir comment on pouvait modifier la dissuasion nucléaire de manière à pouvoir répondre à des problèmes auxquels on ne peut pas trouver réponse par la dissuasion nucléaire elle disait que le 21ème siècle est une ère de piraterie définie par beaucoup de tromperie et violations de droits alors elle a parlé de la Corée du Nord évidemment elle pensait à la manière dont on pourrait dissuader la Corée du Nord ou la faire changer de comportement à défaut de faire changer le régime elle s'inquiétait comme nous nous inquiétons tous de la manière par laquelle l'Iran est en train de forcer la main de ses voisins elle s'inquiétait beaucoup de la Chine et de sa lutte avec le Japon et d'autres pays sur un certain nombre d'îles et essayait de voir comment les Etats-Unis pouvaient utiliser la dissuasion nucléaire pour rassurer le Japon pour dissuader la Chine le soutien pakistanais avec un terroriste qui avait fait cet attentat à Bombay était aussi un autre sujet de préoccupation et je dirais que ces Etats évidemment montrent un certain nombre de caractéristiques de ce qu'elle appelait la pierre à trie mais on ne sait pas vraiment comment la dissuasion nucléaire peut vraiment faire changer ce comportement ou peut faire changer les régimes d'avis le problème c'est que l'échelle de destruction inhérent avec les Etats nucléaires c'est quelque chose d'énorme et cette échelle précisément c'est ce qui fait que la dissuasion c'est quelque chose de si puissant mais il y a aussi une limite qui est inhérente à cela l'importance de la menace si on utilisait l'arme nucléaire en premier pour pouvoir être crédible et bien ça doit être absolument extraordinaire donc des invasions des attaques massives sont des cas de figure où on peut rendre crédible l'utilisation de l'art nucléaire en dehors de ça on ne peut pas forcer la main de pays les pays les obliger à mieux traiter leur population d'adopter des valeurs occidentales ou de ne pas se venger de tel ou tel groupe donc le type de menaces faites par les pirates ne sont pas du tout du même ordre de grandeur que ceux d'invasion potentielle territoriale chose qui peut être prise en charge par les armes nucléaires qui ratent pour formes des valeurs et il faut essayer de les combattre mais les armes nucléaires ne sont pas forcément pertinentes pour ce faire Thérèse a écrit qu'un des objectifs des armes nucléaires dans la guerre fraude c'était de préserver le statut quo mais elle ajoute que l'objectif de préservation de statut quo ne s'applique plus aujourd'hui parce qu'elle va à l'encontre des souhaits de ceux qui aimeraient lutter contre l'ordre national ou international pour moi les pirates ne saient pas de changer les ordres politiques pour moi on ne peut pas penser qu'un pays comme l'Iran la Corée du Nord le Pakistan même la Chine sera en mesure de faire plus de choses avec ces armes nucléaires que de faire la dissuasion d'invasion de masse à leur rencontre comment est-ce que la Corée du Nord pourrait utiliser l'arme nucléaire pour changer la Corée du Sud changer son rôle politique changer son rôle économique est-ce que le Pakistan peut utiliser l'arme nucléaire est-ce que le Pakistan peut menacer de l'utiliser pour obliger l'Inde à lui rendre le Cachemire pour aussi voir son économie fleurir est-ce que on peut aussi obliger les gens par l'arme nucléaire à arrêter de vendre de l'alcool par exemple dans les Etats musulmans donc ce sont des choses que l'on peut empêcher mais à la hauteur de certaines ambitions il faut faire des dissuasions on peut utiliser un nucléaire pour empêcher les voisins de prendre des territoires mais on ne peut pas tout faire on ne peut pas avoir la crédibilité et menacer un potentiel agresseur avec cela alors les armes nucléaires évidemment ont une force de dissuasion ça ne fait aucun doute mais il y a la question aussi de la riposte comment est-ce que l'on riposte aux armes nucléaires donc comment est-ce que l'on utilise la dissuasion pour modifier les comportements et des activités qui ne tombent pas dans ce champ d'acception de la riposte je conclure en dirait que Thérèse était animée d'un grand courage moral d'autres en ont parlé d'autres en ont parlé Alain Juppé et Jean-Claude Mallet et ses amitiés son rôle d'intellectuel elle a exprimé le courage de ses convictions elle nous demande aussi à nous de jouer notre part il y a un grand et il y a un grand nombre de défis pour bien pour savoir comment est-ce que l'on peut changer faire changer le comportement d'un état qui se livre à des violations de droits de l'homme ou faire remplacer des gouvernements par un gouvernement meilleur mais le courage requis ça ne passe pas par le fait d'uniquement faire de l'analyse il y a la question évidemment de l'intervention militaire mais le courage en espace c'est le fait de protéger les valeurs c'est de résister à l'impulsion de commencer un conflit en espérant que l'on peut mettre en place des processus qui permettraient de lutter contre les violences qui suivraient et donc Thérèse parle de tout cela Thérèse évidemment n'en resterait pas là si elle était avec nous je peux la voir ou presque en me dire mais Georges en me montrant du doigt comme cela et alors là la polémique commencerait bon donc je vais m'arrêter là tout ce que j'espère enfin tout ce que j'aimerais évidemment c'est qu'elle soit là comme j'aimerais qu'elle soit là pour que nous puissions polémiquer sur ces questions merci alors Georges je ne jouerai pas ce rôle je ne demanderai pas non plus à Bruno de jouer ce rôle mais nous allons poursuivre la discussion je vais passer la parole à Bruno Tertré dans la fondation pour la science stratégique qui est l'autre ou l'un des autres auteurs français sur ces questions nucléaires et qui avait évidemment une grande amitié et aussi un long débat avec Thérèse sur beaucoup de ces questions Bruno un long débat mais Camille en fait c'est un sujet dont nous parlions assez peu ça pourra peut-être surprendre mais d'abord parce que souvent on était d'accord on n'était pas d'accord surtout en matière de dissipation nucléaire mais souvent globalement nous étions d'accord à tel point que lorsque j'ai commencé à préparer ces éléments d'intervention le week-end dernier il y a un moment je lisais ce que j'écrivais est-ce que je parle d'elle ou est-ce que je parle de moi et on avait quand même globalement sur ces sujets des pensées assez convergentes et lors des fameux coups de fil de Thérèse le samedi à 9h du matin pour les intimes c'était le dimanche à 8h du matin mais bon moi j'étais juste un ami pas un intime nous parlions en général de toute autre chose que de dissuasion nucléaire et je réalise avec le recul que dans nos échanges c'était un sujet qui prenait une part tout à fait tout à fait marginale en fait alors ce que je voudrais souligner ça va être difficile d'être complémentaire de tout ce qui a déjà été dit mais au risque de la répétition je voudrais souligner que dans ce domaine là comme dans bien d'autres d'ailleurs son indépendance d'esprit me paraît être un des traits les plus marquants de sa pensée et c'est pas anodin lorsqu'on sait comme ça a été comme vous le savez tous qu'elle appartenait au commissariat à l'énergie anatomique à la dame mais son appartenance au CEA n'a jamais voulu dire n'a jamais emporté une adhésion constante en tout cas en privé une adhésion constante à tous les éléments de la ligne officielle française sur les questions de dissuasion et encore moins de soutien à tous les canons de la pensée stratégique française telle qu'elle a été parfois un peu idéalisée ou gravée dans le marbre de manière un peu artificielle en particulier Thérèse était extraordinairement critique envers certains experts qui sont considérés comme des pères fondateurs de la stratégie française qu'elle a été totalement en désaccord à peu près sur tout avec le général Galois c'est assez normal pour une aronienne comme elle et notamment sur les aspects d'ailleurs transatlantiques et sur le fait que la dimension alliance transatlantique la dimension alliance atlantique de la dissuasion était pour elle contrairement à Galois quelque chose de totalement incontournable bon je parle même pas d'autres noms enfin il y a un nom par exemple il était très amusant de voir la manière dont elle parlait du général Poirier qu'elle trouvait totalement incompréhensible et qu'elle avait essayé de lire mais il n'était jamais vraiment arrivé et puis en parallèle il y avait c'est vrai et ça a déjà été souligné une certaine une certaine affection pour pour la conceptualisation anglo-saxonne de la dissuasion notamment américaine avec beaucoup d'admiration pour certains des pères fondateurs de la stratégie américaine je pense à Bernard Brody en particulier mais avec des choix c'était entre Herman Kahn et Thomas Schelling elle avait choisi ou elle a fini par choisir elle a fini par choisir Herman Kahn plutôt que Thomas Schelling il y a un point qui était à mon avis tout à fait central pour elle dans sa réflexion sur la dissuasion et qui explique en partie d'ailleurs son affection pour une grande partie de l'histoire stratégique américaine c'est la critique du ciblage délibéré des populations civiles et ça c'est un élément sur lequel c'est un élément que les américains ont été les premiers à abandonner dans les années 70 l'abandon du ciblage délibéré des populations civiles c'était quelque chose qu'elle avait qu'elle trouvait tout à fait tout à fait important remarquable dans dans l'évolution de la stratégie nucléaire américaine et je crois que là dessus pour elle ça venait d'un principe que je vais résumer de la manière suivante on ne peut pas combattre le mal en menaçant les populations civiles je crois que c'est à partir de cette idée qu'elle s'est élevée traditionnellement contre toutes les stratégies qui visent ne serait-ce qu'à titre de dissuasion les populations les populations civiles donc cette affection pour les conceptualisations américaines de la dissuasion l'ont amené bien entendu à exprimer une préférence pour les stratégies souples flexibles adaptables mais aussi pour inciter sur les limites de la dissuasion nucléaire domaine dans lequel on a parlé de son pessimisme là aussi elle avait tout à fait confiance dans le principe de la dissuasion mais elle était tout à fait consciente des limites et de la fragilité de la dissuasion et quand bien même elle était effectivement elle avait une certaine affection intellectuelle pour les 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 stratégies américains elle l'a elle a souvent violemment critiqué certains échafaudages conceptuels douteux elle le fait d'ailleurs dans le bouquin de la rente qui a été mentionné déjà plusieurs fois la notion de stabilité stratégique surtout à plus de deux la notion de destruction mutuelle assurée qu'elle n'a jamais manqué à propos de laquelle elle n'a jamais manqué de rappeler qu'il faut il faut être deux pour avoir une relation de stabilité stratégique et c'est peut-être un concept que beaucoup de stratèges américains ont trouvé merveilleux mais qu'il n'a jamais été évident que l'Union soviétique y croyait ou y souscrivait autant que autant que les Etats-Unis très critique aussi sur les excès américains les excès les excès les excès de l'attraction américaine dans ce domaine et notamment dans les années 60 les excès de la théorie des jeux qui lui a paru toujours un filtre ou un logiciel totalement artificiel pour rendre compte des complexités de la stratégie et puis même vis-à-vis de ses propres modèles ou en tout cas de ceux qu'elle admirait le plus dans ce domaine là comme Herman Kahn elle en critique justement effectivement critique assez assez féroce des excès de l'abstraction des modèles abstraits construits par Herman Kahn et ces fameux 130 132 ou 70 degrés d'escalade nucléaire critique aussi très très forte de certains choix politiques contemporains des Etats-Unis en matière nucléaire que ce soit la tentation de l'union d'emploi en premier que ce soit dans un domaine non directement lié à la dissuasion mais tout de même nucléaire c'est-à-dire la focalisation excessive à son sens et j'ai toujours partagé son avis là-dessus sur le risque allégué de terrorisme nucléaire alors j'ai évoqué un mot que les français évoquent souvent mais qu'on nous reproche que nos amis américains et britanniques nous reprochent d'utiliser c'est le mot les stratèges anglo-saxons il faut bien être français pour ne pas les stratèges anglo-saxons mais je dirais que justement aux excès américains elle préférait souvent dans ce domaine comme dans d'autres et dans le domaine de la politique de défense en général je dirais ce qu'elle appelait le pragmatisme britannique qui est une réalité mais elle avait une profonde admiration pour la vision britannique de la stratégie à la fois en termes de pensée stratégique Jean-Claude rappelait Michael Howard tout à l'heure nous avions tous les deux une amitié et une affection profonde pour Michael Quinlan également mais aussi pour la manière dont le Royaume-Uni pour la manière dont elle voyait le Royaume-Uni gérer les affaires stratégiques en général et je crois que là encore ça n'était pas unique au champ de la dissuasion nucléaire mais dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres elle ne s'est jamais départie d'une très grande liberté intellectuelle ce qui est remarquable dans son cas c'est que ça s'est appliqué aussi à la stratégie française alors qu'elle était juridiquement une officielle française il y a quelques points sur lesquels je voudrais donner un très bref éclairage qui me semble important pour caractériser sa manière de voir les choses dans le domaine de la dissuasion on a déjà parlé des menaces de son rôle de donneuse d'alerte elle considérait que la dissuasion dans un monde où les menaces ne pouvaient qu'aller grandissant était évidemment fondamentale comme d'autres j'ai souvent trouvé que son pessimisme était excessif je pense que certaines informations certaines lectures qu'elle donnait étaient parfois marquées en tout cas pas toujours exemple d'un certain prisme idéologique qui l'empêchait je regrette de le dire mais je crois que c'est la meilleure manière de lui rendre hommage c'est-à-dire de savoir la critiquer aussi comme l'a fait comme l'a fait Georges qui l'empêchait parfois de lire certains signaux autrement que dans un sens particulier dans un sens négatif et je crois que si sa pensée stratégique comme l'a très bien dit Jean-Claude se manifeste par une très grande cohérence cette cohérence parfois a été à mon sens à la limite à la limite de la crédibilité politique en raison de certains excès mais elle avait cent fois raison de dire à quel point la guerre froide c'était compliqué c'était pas simple la guerre froide on a entendu pendant plus de dix ans à partir du début des années 90 la guerre froide c'était simple non la guerre froide ça n'a jamais été simple et c'était la guerre froide c'était stable non la guerre froide ça n'était pas stable et je crois qu'il faut être très reconnaissant à Thérèse d'avoir été parmi ceux qui non seulement en France mais en Europe et dans le milieu stratégique transatlantique d'avoir été une des voix les plus fortes pour nous rappeler à quel point toutes ces affaires étaient beaucoup plus complexes que ce que l'on pense qu'elles ont été rétrospectivement pendant la guerre froide et l'idée de la fragilité de la dissuasion qui est à mon avis centrale dans sa manière de voir les choses parce que c'était je crois que si je devais résumer ça pour ça c'est que pendant la guerre froide la dissuasion c'était déjà fragile et ça va être encore plus fragile dans le monde de l'après-guerre froide qui sera un monde de multipolarité nucléaire et un monde dans lequel la rationalité de la dissuasion ne sera pas toujours partagée par tous les acteurs elle n'a jamais fait de distinction son esprit était beaucoup trop subtil et informé philosophiquement et moralement pour faire une distinction absurde entre des pays qui seraient rationnels et d'autres qui seraient irrationnels en revanche elle a toujours mis l'accent sur le caractère assez exceptionnel de voir deux rationalités qui se comprennent et qui se rencontrent au même moment et qui savent encore se comprendre au moment d'une crise nucléaire et à mon avis là-dessus elle avait fondamentalement raison un autre aspect qui me semble fondamental dans son analyse stratégique et surtout sur la dissuasion c'est que dans le domaine de la dissuasion comme dans d'autres l'analyse stratégique passe par la bonne analyse passe par la compréhension de l'histoire et de la technologie et ces enseignements de l'histoire auxquels effectivement elle accorde beaucoup d'importance dans la monographie qu'elle a publiée de manière posthume à la Rande moi les enseignements qui me sont venus spontanément en essayant de me remémorer la plupart de ces décrits dans ce domaine c'est d'abord méfions-nous des idées reçues la stabilité de la guerre froide en était une deuxièmement la personnalité des décideurs est essentielle il y a quelques très bonnes pages dans la monographie de la Rande sur les enseignements des crises de la guerre froide dans ce domaine troisièmement les régimes autoritaires peuvent être pronts à la prise de risque la propension des régimes autoritaires à la prise de risque est quelque chose qui est tout à fait essentiel quand on veut comprendre les crises de la guerre froide et enfin et je dirais que c'est peut-être un de ses apports les plus originaux en tout cas ça fait partie des choses sur lesquelles elle a laissé un héritage intéressant mais peut-être pas totalement peut-être pas totalement mûr intellectuellement mais en tout cas il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus je crois que c'est un des aspects qui sont assez remarquables dans cette monographie dans un domaine dans lequel l'ambiguïté est reine la clarté peut être au contraire nécessaire et il y a une sorte de doxa en matière de dissuasion à laquelle je souscris d'ailleurs pleinement c'est de dire qu'on est dans un domaine dans lequel il y a forcément il y a beaucoup d'ambiguïté nécessaire et là je trouve qu'elle a terminé son cheminement intellectuel dans le domaine de la dissuasion avec une idée qui me semble intéressante sur laquelle il faudra je continuerai à réfléchir ne serait-ce que pour lui rendre hommage parce que je ne sais pas encore s'il y a la raison mais en tout cas je sais qu'elle a raison de nous y faire réfléchir c'est sur l'importance de la clarté au détriment de l'ambiguïté dans un domaine qui se prête justement plutôt beaucoup l'ambiguïté l'histoire mais la technologie aussi ça a été assez peu évoqué jusqu'à présent mais je crois qu'elle l'avait et ce n'est pas parce qu'elle travaillait au CEA mais elle avait un goût une appétence une compréhension surtout contrairement à beaucoup d'intellectuels français dans ce domaine là elle ne considérait pas que la technologie c'était sale et que tout était politique alors ça c'est l'intellectuel français je dis ça pour certains de nos amis étrangers et surtout le politologue il va vous dire tout est politique la technologie c'est pas important de toute façon j'y comprends rien parce que j'ai pas le logicien intellectuel Thérèse était exactement et je la rejoins totalement là-dessus était exactement l'inverse à savoir qu'elle avait parfaitement conscience du fait qu'on ne pouvait pas comprendre les grands enjeux stratégiques sans avoir une bonne compréhension une bonne maîtrise d'un certain nombre d'éléments techniques parfois très complexes Jean-Claude mentionnait tout à l'heure les affaires cyber et les affaires spatiales qui sont effectivement technologiquement complexes c'était bien entendu vrai dans le domaine nucléaire et elle disait je dis ça pour ses collègues du CEA ici elle disait souvent qu'elle affectionnait particulièrement le fait de travailler avec des ingénieurs et des scientifiques à cause de la clarté de leur esprit pour terminer je dirais que sur ce sujet là encore comme tant d'autres parce que je crois pas qu'il y a une singularité de la pensée de Thérèse sur la dissuasion je crois que sa pensée sur la dissuasion est indicative ou reflète son logiciel intellectuel en général je dirais qu'il y a trois éléments qui me viennent à l'esprit la rigueur de son analyse le pessimisme de sa vision et la moralité de son engagement la rigueur de son analyse je n'y reviens pas on en a déjà beaucoup parlé et j'ai rajouté quelques éléments le pessimisme de sa vision il me rappelle un peu Eric peut-être me dira si j'ai raison ou pas celui de Fred Eclé aux Etats-Unis pourquoi celui de Fred Eclé parce que Eclé était quelqu'un qui avait lui aussi une manière de lier les enjeux historiques stratégiques et technologiques et tout ça pour en faire une vision finalement très pessimiste et avec le recul je me dis que c'est d'ailleurs lui faire hommage à Thérèse et c'est faire hommage à Fred aussi de comparer ces deux grands esprits stratégiques pessimisme de sa vision dans le domaine évidemment là encore l'avenir appartient aux pirates dit-elle c'est peut-être trop pessimiste mais en tout cas ça la caractérise mais là où elle a fondamentalement raison c'est que contrairement à ce qu'on croit souvent en France la discussion est un exercice effectivement difficile et enfin moralité de son engagement je retire une phrase de ce dernier petit ouvrage que nous avons tous relu à l'occasion de cette table ronde une très belle phrase elle l'est écrite en anglais donc je vais la citer en anglais et j'en terminerai là vous apportez se garder l'humanité dans les limites d'expériences historiques acceptables applaudissements 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 Merci.